Bonjour et bienvenue au livre audio du Passager de Patrick Sénégal, partie 2, lu par moi, Hugo Lomagnifique. Page 42. Vendredi après-midi, Autoroute 20, direction Montréal. Projeté à la gaieté du trajet, une pluie froide délave la morne passage. À la hauteur de Saint-Eugène, je vois mon autostopper, toujours aussi mobile. Le pouce levée à la hauteur des hanches. Seule différence, il a rabattu son capuchon sur la tête. Je consulte ma montre, 13h20, comme la semaine dernière. C'est vrai qu'il est ponctuel. Moi aussi d'ailleurs. Est-ce qu'il y a un conscient mage de chercher par le revoir? Déjà comptant à l'idée de lui parler pendant les 10 prochaines minutes, je m'arrête sur l'accotement. Lorsqu'il s'assoit à mes côtés, tout trempé, il me lance un regard surpris et amusé. « Tiens, tiens, il me semble que je t'ai déjà vu, toi. » Qu'il me lance en enlevant son capuchon. Je lui tends la main. « C'est drôle, j'ai la même impression. » Il me serre la pince en souriant de bonne mœur, comme s'il était vraiment heureux de tomber sur moi. Et j'avoue que je me sens bêtement flatté. Je retourne sur la route. Mon passager abaisse son capuchon en soupirant. « Il s'applint quelques instants de la pluie froide automale, mais je vois que cela ne contrait pas vraiment. » « En vrai, il me donne l'impression de posséder un moral à toute la preuve. » « Merci de me donner un lift pour la deuxième fois, Étienne. » « Il se souvient de mon nom. » « J'en profite pour lui m'en délutien. » « C'est vrai, je ne te l'ai pas dit. » Un court silence, puis je l'entends prononcer. « Alex. » « Alex Alvaille. » « J'ai alors l'impression qu'il me regarde et je tourne en tête. » « Effectivement, Alex m'observe attentivement, le visage calme, mais le regard particulièrement pénétrant. » « Il te dit quelque chose, me demande-t-il. » « Non, ça devrait. » « Je pense que oui. » « Je réfléchis en fixant la route. » « Alex Alvaille. » « Son nom ne provoque-t-il pas un vague écho dans ma mémoire ? » « Ou bien, est-ce que je veux tout simplement me convaincre qu'il ne m'est pas inconnu ? » « Non, non, je ne vois pas. » « C'est le Pousseux que t'as embarqué mardi passé. » « Il éclate de rire assourdissant, déroutant, mais sincère. » « Je reviens à la route amusée. » « On discute de choses banales pendant une ou deux minutes, puis il en revient à son enseignement. » « Ton cours de littérature d'horreur, là. » « Littérature fantastique. » « Ouais, fantastique. » « Tes étudiants aiment ça ? » « Je lui explique que les jeunes étudiants de 17 ans ne sont jamais répétés pour leur déferlement d'enthousiasme, mais qu'elles ont l'air d'apprécier sur tout mon groupe en lettres le mercredi matin. » « Ça t'intéresse, Alex, la littérature fantastique ? » « Moi. » « Il renifle et suit son nez avec un mouchoir. » « Je ne lis pas vraiment. Je ne suis pas très intellectuel, mais j'imagine que ça va être intéressant. » « Ça l'est beaucoup. » « L'autre jour, tu m'expliquais que tu t'attardais surtout sur les enfants, je pense. » « J'approuve et, de nouveau, j'explique à quel point je trouve cette thématique riche. » « Il me demande pourquoi. » « Je le sens attentif, intéressé. » « Vraiment, je n'ai jamais eu tant de facilité à partir avec quelqu'un dont je connais si peu. » « Le contraste entre l'innocence et l'horreur que je réponds. » « J'essaie de montrer à mes étudiants comment cette contradiction est fascinante. » « L'innocence, oui, l'enfant, c'est le symbole même de l'innocence. » « Vraiment. » Il le sert d'un ton dubitatif. Je le regarde rapidement. Il me considère avec son air ironique et tout à coup une nouvelle écho plane dans mon cran, non pas provoquée par son nom, mais par son visage, par cette expression moqueuse. « Tu penses vraiment que les enfants représentent l'innocence ? » Je lui réponds que oui. « L'enfant n'est-il pas une forme idéale pure avant la corruption de l'âge adulte ? » « Non, je suis pas d'accord. » Il dit ça doucement, mais avec une telle assurance que je ne trouve rien à répliquer. « Les enfants sont cruels, Étienne. Ben cruel. » « L'argument ne m'appartient pas très convaincant. » « Colin ! » « L'argument ne m'apparaît pas très convaincant. » « Les jeunes sont égoïstes, belliqueux, compétitifs, mais tout ça est tout de même assez inoffensif, non ? » « Je parle pas de ça. Je parle vraiment de vraie cruauté. » « J'attends la suite. » « Toute trace de raillerie a disparu de la voix d'Alex, maintenant plus sérieux. » « Les enfants sont curieux de nature, puis certains sont prêts à aller bien loin pour satisfaire leur curiosité. » « Qu'est-ce que tu penses qui est plus fascinant pour un enfant ? » « Je fixe la route comme si une réponse allait surgir au milieu de la chaussée. » « Étrange question. » « Alors que c'est moi le professeur, j'ai l'impression que c'est Alex qui me donne un cours. » « Salaam vexe un peu et je cherche une réponse intelligente. » « La mort ? » « Il aimait un gloussement et quelque peu condescendant et Salaam déplait. » « Pourtant, je poursuis cette conversation, même si elle doit égratigner mon orgueil de prof. » « Salaam, lui, c'est un méchant monsieur. Il fait toujours du mal. » « Je ricane, amusé par l'imitation. » « Je l'entends poursuivre de sa voix normale. » « Dire à un enfant qu'il y a quelque chose de mal, c'est le meilleur moyen pour lever sa curiosité. » « Tout le monde sait ça, fait-je remarquer. » « Oui, mais tout le monde le fait pareil. » « Si l'enfant décide d'essayer quelque chose d'interdit pour justement voir ce qu'il y a de mal là-dedans, il renifle sur son mouchoir. » « C'est là qu'il peut devenir cruel. » « Il se mouche par contre son idée. » Alex n'est peut-être pas un intellectuel, mais il réfléchit, même si sa théorie est une généralité, disons, plus intuitive que scientifique. Mais la plupart des enfants ne se rendent pas très loin dans la cruauté, que je me sens obligé de préciser. Leur type d'expérience s'arrête au stade de démembrement d'une mouche, ce qui n'est pas vraiment alarmant. Oui, c'est vrai pour la plupart des enfants, mais ce n'est pas eux qui décident d'arrêter. C'est le monde autour, les adultes, la société qui finit par prendre des enfants là en main, leur disant qu'il faut arrêter ces petits jeux cruels et devenir responsable. Puis les enfants, en interromptant leur exploration du mal, deviennent peu à peu des adultes sages et conformistes. Alors là, il y a fort, il y va fort. J'ouvre même la bouche pour le dire, mais il continue sa lancée. C'est pour ça qu'on pense que les enfants sont purs, parce qu'ils n'ont pas le temps de se rendre loin dans leur jeu cruel. Puis ces histoires d'horreur que t'aimes tant, ça parle d'enfants qui, eux, se rendent plus loin que les autres. Je lui demande s'il est sérieux, s'il pense vraiment que tu sais qu'il vient de dire. Il m'assure que oui. Puis je vais de même te dire quelque chose d'autre. J'entends le cuir dans la banquette craquer, comme si mon interlocuteur changeait de position. Et lorsqu'il se remet à parler, ça vaut en me semble plus proche. Je pense que les psychopathes, les maniaques, les tueurs en série, ce sont des adultes qui retrouvent leur curiosité d'enfance. Maintenant qu'ils n'ont plus de parents pour en empêcher, ils reprennent leur petit jeu là où ils avaient laissé. Puis, ils vont plus loin. Je voudrais éclater de rire, tant cette idée me paraît extravagante, mais aucun son ne sort de ma bouche. Alex ajoute, « Les enfants dans l'histoire d'horreur fascinent les gens parce qu'ils nous rappellent ce qu'on a déjà été, ou plutôt ce qu'on aurait pu être. Je n'ai plus envie de rire et je tourne la tête vers Alex, légèrement troublé. Mais quand je le vois avec son large sourire, les mains croisées sur les genoux, le regard joyeux, tout malaise me quitte instantanément. « Qu'est-ce que t'en penses? » m'a demandé-elle fièrement. « Je pense que c'est toi qui devrais donner mon cours. Tu rendrais les étudiants malades de peur. » Elle s'amarre et son rire tonitruant fait plaisir à entendre. Il m'assure qu'elle serait un très mauvais prof. Trop brouillon, trop désorganisé, trop impatient. « Et tu n'as jamais lu de livre fantastique? » Je m'étonne. « Alors, ce que tu viens de me dire, c'est de recroir. » J'ai vu quelques films d'horreur qui mettent en vedette des enfants. Puis, après une pause, elle s'excuse d'avoir été si locasse. Peut-être a-t-il eu l'air prétentieux. J'assure que non, et je suis sincère. Je ne lui tiens plus du tout rieur de son petit air supérieur de tout à l'heure. Je vais peut-être même me servir dans mon cours d'une ou deux choses que tu as dites. Ses paroles m'étonnent. Est-ce que je le pense vraiment? Ai-je vraiment l'intention d'utiliser les théories intéressantes, certes, mais quelque peu farfelues de mon passager? Lui-même, comme s'il était conscient de ma propre exagération, s'oppose en me disant qu'il n'y a rien de très rigoureux dans tout ça et que ce ne sont que des opinions personnelles. Deux minutes plus tard, je m'arrête près de la sortie de Saint-Valérien. Encore merci, Étienne. On dirait presque que t'es mon chauffeur. Cette remarque m'a donné une idée que je saisis au vol sans prendre le temps de l'examiner. Si Alex la désire, on peut poursuivre ce rituel des fois par semaine, tous les mordis et tous les vendredis après-midi. Pour autant que nous soyons toujours aussi ponctuels, mais pas question de nous attendre. Si une voiture le prend avant que je le passe, il monte. Dans mon côté, si je passe et qu'il n'est pas rendez-vous, je continue. Alex se caresse le menton, manifestement intéressé. Je te préviens, je suis trop ponctuel. Moi aussi. Nous nous serrons la main, ravis tous les deux. Il y a de la chaleur dans cette poignée et Alex sourit ses dents recouvertes de broches incongrues. Et il ouvre la portière, la pluie a cessé. Donc, à mardi soir, c'est ça. Alors qu'il est dehors, elle se penche vers moi et me dit. Juste pour finir notre tête de discussion sur la cruauté des enfants, pense à ta propre enfance. Qu'est-ce qui te rendrait curieux que toi quand t'avais 7 ou 8 ans? Laisse son index droit et va se le mettre sur le front. À quel moment les adultes sont intervenus pour arrêter tes jeux? Son index qui quitte alors sa tête traverse la courte distance entre nous deux et vient se placer sur mon propre front. Je suis trop étonné pour réagir et au moment où son doigt entre en contact avec moi, l'écho de tout à l'heure revient avec plus de force. Alex me fixe de ses yeux noirs et intenses. Essaye de te rappeler. Son doigt quitte mon front et l'écho disparaît aussitôt. Il me fait un petit salut de la main, souriant, puis fait on la partière. Parplexe, j'agite distraitement la main dans cette direction, puis reprends la route. Cette sorte d'écho qui a remué mes souvenirs me laisse songeur. Il a été particulièrement fort lorsque Alex a mis son doigt sur mon front. Aurais-je déjà vu ce gars-là avant? Drôle de type, mais intéressant et de bonne compagnie. Jamais je n'ai sympathisé si vite avec quelqu'un. Pourtant, nous n'avons pas grand-chose en commun. La manifestement, peu d'éducation, ne lit pas, travaille dans une calcaillerie. De nouveau, je me demande si je ne l'ai pas déjà rencontré. Cela expliquerait en tout cas la rapidité avec laquelle nous ne sommes plus. D'ailleurs, lui-même m'a examiné quelquefois comme s'il tentait de se souvenir. Après tout, s'il est déjà habité à Drummondville, il y a bien des chances qu'on soit déjà croisé dans un emploi d'été ou dans un party chez un ami commun. J'allais éclaircir tout ça au moment de notre prochaine rencontre. Puis, la dernière suggestion d'Alex me revient à l'esprit. Il m'a rappelé de mes propres jeux d'enfance lorsque j'avais 7 ou 8 ans. Je soupire derrière mon volant. Mission du ciel, car nos 8 premières années de vie ont été rayées de notre caboche. Cette amnésie de l'enfance m'a toujours apporté quelques désagréments, mais ce soir, je la trouve tout à coup particulièrement handicapante. Curieusement, pour la première fois depuis trois jours, je repense à Manon. Je m'emprince de remettre la musique à fond. La nuit s'y vente. Un autre rêve insolite. Je suis dans le même bois, mais cette fois, je conduis le vélo blanc qui, malgré sa petite taille, ne pose aucun problème à mes longues jambes. Je roule sur le sentier de terre battue qui avance en ligne droite entre deux rangées d'arbres sombres. Moi, qui n'ai à peu près jamais conduit de bicyclette de ma vie, je ne m'étonne pas du tout de me retrouver sur celle-ci. Cela me semble même tout à fait normal, tout à fait habituel et même très amusant. Il y a du mouvement sur le sentier, comme si la terre bougeait, suinait, suintait. Ce sont des couleuves, des dizaines de couleuves qui tentent tant bien que mal d'éviter des mérous. Devant, une silhouette apparaît dans la nuit naissante. Une main surgit de son menton rouge à la hauteur des hanches. Le pouce brandit. Je commence à pedaler moins vite. La silhouette, de plus en plus près, ne bouge pas de millimètre. Son âge est camouflé dans l'ombre, mais je sais qu'il est tourné vers moi. Une couleuve s'enroule autour de sa jambe, puis grimpe lentement jusqu'à sa cuisse. Le tourstopper n'a aucun mouvement pour chasser le reptile. Le pouce tendu, il attend. M'attend. Attends que je le fasse monter, comme si, comme si, comme si, comme si, comme si, comme si. Je me réveille agacé. Je saute en bas de mon lit et je vais me vider la vessie. Tout en dévisageant mon reflet dans le miroir. Je commence à en avoir assez de ses rêves stupides. Un bois, des vélos, des couleuves. Et maintenant, Alex Salvaille qui s'en mêle. Qu'est-ce qu'il vient foutre dans mes rêves, celle-là? Je le connais. J'en suis maintenant convaincu. Je me recouche. J'ai hâte de tirer tes histoires au clair mardi soir prochain. Il reste 20 minutes à la dernière période et je suis passé à travers tout le contenu du cours d'aujourd'hui. Je pense pendant une seconde à les laisser partir plus tôt. Mais tout à coup, je laisse la stupéfaction de m'entendre leur demander. On va finir avec un petit exercice assez amusant. Essayez de vous rappeler ici, pendant votre enfance, si vous vous livriez à des petits jeux cruels. La question semble les désarçonner quelque peu et moi-même, pendant une seconde, je regrette de l'avoir posé. Mais comme je me suis lancé, j'explique donc plus clairement. Si l'histoire fantastique avec des enfants nous trouble le temps, ce n'est pas juste à cause de leur contraste avec leur innocence. Peut-être est-ce parce que nous-mêmes, dans 7 ou 8 ans, possédions une certaine dose de cruauté en nous, ou du moins de curiosité pour ces cruautés. Comme dans l'histoire que vous venez d'analyser, Miss Esperson, ce n'est pas l'enfant qui est le meurtrier dans cette histoire. C'est une femme. Sauf que l'enfant est fasciné par cette femme morbide et cette fascination devient pour lui un jeu. Tous les étudiants m'écoutent attentivement. Encouragez, je continue. Est-ce que vous n'avez pas des souvenirs, vous-même, d'une certaine curiosité morbide qui vous habitait? Comme chaque fois que je pose une question, il y a un long moment de flottement. Je me dis que, comme d'habitude, c'est soit Frédéric, soit Mélie, soit Karine qui veut en répondre. Mais cette fois, c'est un grand mec gracieux au fond de la classe, dont je ne sais même pas le nom, qui brise la glace. Avec l'air de quelqu'un qui prévoit son effet, il lance une voix molle. Moi, quand j'avais lu tout 9 ans, je brûlais des abeilles avec une loupe. Ricanement, ainsi que quelques grimaces sortis de la peur des filles, quelques-uns approuvent de la tête, signifiant ainsi qu'ils ont déjà fait la même chose. Je demande à l'étudiant pourquoi il faisait ça. En même temps que je me demande à moi où je m'en vais avec cet exercice. Le jeune osse les appaules. Je ne sais pas trop. Je me demandais si, genre, les abeilles souffraient quand je leur faisais ça. Ils rigolent. Puis tes parents? Que je demande. Eux autres, ils n'aimaient pas ça pendant tout que je fasse ça, mais justement, ça... Ils s'arrêtent, les sourcils froncés, comme s'ils passaient à cela pour la première fois depuis longtemps. Tout le monde est suspendu à ses lèvres. Le fait que ça soit mal, je pense que c'est ça qui me poussait à le faire, genre... J'achète la tête doucement et pendant une seconde, le visage d'Alex apparaît dans mon esprit avec son sourire plein de broches et son regard noir. Si de m'envoyer en ce moment, elle s'en m'aurait bien, tiens. Moi, puis mes chums, on enlevait les ailes aux mouches, fait alors un autre étudiant. Moi, j'enjeu les pattes aux araignées, renchirait une fille. Une par une, tac, tac, tac. La classe entière rit. Tout à coup, la moitié des étudiants veut parler, surtout les garçons. En dix minutes, le catalogue des cruautés enfantines s'ouvre devant moi et je les écoute en souriant, amusés et tâtonnés. Tous rient tandis qu'ils en parlent, comme s'ils étaient vraiment redevenus des gamins. Et soudain, une question saugrenue m'attraverse l'esprit. Est-ce que certains d'entre eux auraient poussé leur tigeux plus loin si les adultes n'étaient pas intervenus? Ridicule, c'est la théorie d'Alexa. Trop affolue pour... Pis toi, Étienne? Me demande soudain, Karine, qu'est-ce que tu faisais quand t'étais partie? Vingt-cinq pères dieux se tournent avec avidité vers moi. Regarde plus par le putain pour un étudiant qui a un prof qui va parler de son véhicule. Je me sens vraiment pris ou dépourvu. J'aurais dû prévoir la question si ça retournerait contre moi. Moi? Mon dieu, ça va vous paraître idiot, mais je m'en souviens pas. Un brouhaha de protestations et de rires éclatent dans la classe. Ils sont vraiment excités, je ne les ai jamais vus comme ça. Je vous jure que je m'en souviens pas. Je me rappelle pas de mon enfance. C'est à cause d'un stupide accident que j'ai eu à peu près à 29 ans. Cette fois, je sens de la désapprobation. Non, ce mind ne me croit toujours pas, mais il commence même à m'en vouloir. Je m'excuse, je n'use pas le jeu contrairement à eux et ils prennent cela pour du mépris de ma part. Je commence à angoisser. Je ne veux pas perdre cette belle énergie qui règne depuis 15 minutes. Et je ne veux surtout pas perdre leur confiance pour le reste du trimestre. Nerveusement, je m'efforce d'inventer quelque chose. N'importe quoi, je finis pour relancer. Ah oui, ça me revient, des couleuvres. Mes amis et moi, on torturait des couleuvres. Le satel a eu millionnème de secondes, bouche bée, et puis il explose en exclamation ravie. Je souris bêtement, assis sur le coin de mon bureau, effroyablement soulagé. Au doigt, j'ai pêché cette histoire de couleuvres. Au moins, mes stupides rêves n'auront servi à me tirer du patron. Oui, oui, moi aussi, je faisais ça, à propos d'un étudiant. Moi, je leur coupais la moitié du corps pour voir s'ils pouvaient encore ramper. C'est ça que je joue tant d'oeil à l'air le plus naturel possible. On faisait la même chose. Ils éclatent tous de rire enchantés par cette vision de leur professeur en train de couper des couleuvres en deux avant qu'ils ne se rendent compte de mon subterfuge concluant leur expliquant le devoir pour le prochain cours, puis leur souhait d'une bonne semaine. Elles portent en discutant entre eux très allumés et presque tous me saluent avec enthousiasme, même ceux qui ne m'avaient encore jamais adressé un mot. Je monte d'appartement. Je ne sais pas si ce genre de cours est bien formateur du point de vue des connaissances, mais en tout cas, elle vient de faire avancer ma cote de popularité d'un bar spectaculaire. Et je dois ça à Alex. Torturer des couleuvres, quelle idée. Je croise alors Marie-Hélène, qui m'a gratifié d'un magnifique sourire. Elle m'a fait beaucoup de ses sourires depuis quelques temps. Peut-être devrais-je réagir, non? Très bonne humeur, je tourne les talons, rattrape ma collègue et l'invite à dîner. Elle accepte avec enthousiasme. Louis a aussi invité Michel, un ami commun. Nous prenons une bière tous les trois au salon. Louis nous raconte que samedi, il a oublié de reculer l'heure et à cause de ça, il est arrivé une heure d'avance au poste. Puis, Michel me demande comment je vais et je comprends qu'elle parle de ma vie sentimentale. Je raconte avec fierté que j'ai dîné avec une jolie collègue ce midi. Louis me demande, je l'ai baisé sauvagement sur la table du restaurant et je le traite d'imbécile, ce qui le fait rudement plaisir. Michel nous quitte assez tôt. Une fois seul, Louis et moi parlons un peu de boulot. Il me dit qu'il doit partir à New York vendredi pour un congrès de flics qui va durer une semaine et qu'il va faire l'impossible pour dénicher Woody Allen dans les rues de Manhattan. Puis, il me demande plus sérieusement. Maintenant, on devient de plus en plus un souvenir. Un souvenir, non, mais disons que depuis une semaine, je n'ai plus aucune crise d'angoisse et ça fait du bien. Louis s'enfonce avec satisfaction encore plus profondément dans son fauteuil. Manifestement, très content pour moi. Pendant quelques instants, nous écoutions la musique de Boris Vian, sans dire un mot. Je me lève et je vais consulter sa bibliothèque, histoire d'avoir les 4 ou 5 nouveaux romans et de l'acheter ce mois-ci. Un autre exemple de la pléiade, c'est vraiment bien payé, un policier, on dirait. Tu trouves pas ça trop long, Montréal Drummond, 3 fois par semaine? Toi, en feuilletant le bouquin, j'explique ma rencontre avec Alex et notre entente pour les mardis et vendredis. Quand je relève la tête, je devine dans son expression que Louis n'est pas emballé par l'idée. Tu devras faire attention, Étienne. Bon, le flic qui joue protecteur. Je ne dis pas la morale, je dis juste que d'être prudent. Des fois, les gars d'ASQ nous racontent des histoires assez abouvantables sur certains pouceux. Ce ne sont pas tous des anges. En plus, c'est bizarre, ça, qu'ils veulent monter avec toi deux fois par semaine. Écoute, Louis, je l'ai pris deux fois. S'il avait voulu m'attaquer, je serais déjà mort, tu ne penses pas? Je réfléchis une seconde, admis que j'ai 102 trinzons. Ça me fait de la compagnie au moins deux fois par semaine, sur une rotation si plate. C'est une vraie bénédiction. C'est aussi un bon gars. Un peu bizarre par moments, mais très sympathique. C'est comme tu veux. Je me lance mon ami en se levant pour aller chercher une autre bière. De toute façon, même s'il te coupe les couilles avec des ciseaux, ce n'est pas mal grave. Pour ce qu'elle te sert, c'est ainsi. Vraiment, je ne sais pas ce que je ferais avec un ami comme toi. Lorsque je sors de l'appartement, une heure plus tard, je me rends compte que les étoiles sont plus blanches que jamais. Mais ce ne sont pas elles qui brèvent plus d'intensité, c'est mon regard qui est plus clair. En sifflottant, je monte dans ma voiture. Procès un paragraphe. Des fois, il y a des diamants, ça fait comme changer. Quand c'est le cas, je vais faire un... Dernière journée d'octobre. Très fois, ça sent l'hiver. À 19h48 exactement, la sortie de Saint-Valérien est en vue. J'aperçois la silhouette d'Alex sous le riverbeur pouce levé. J'ai reçu une véritable satisfaction. Salut James, me lance-t-il en montant. Bonsoir patron. Tandis que je reprends la route, Alex se frotte les mains et contentement. À soir, c'est pas chaud. J'avoue que j'avais un chauffeur comme toi de ces jours, je ne m'en plaindrais pas. Nous échangerons sur notre week-end respectif et je réalise une fois de plus notre complicité naturelle. Toujours aussi fasciné par ton cours, finis par demander mon compagnon. Absolument. Et en plus, tu en as l'influence sur moi. J'explique le tigé auquel je me suis livré avec mes étudiants. Alex s'écoute en silence, manifestement très attentif. J'ai l'impression que l'autre jour, tu avais raison sur certaines choses, concluge en riant. Un court silence, puis je l'entends demander. Aucun de tes étudiants n'est allé plus loin? Qu'est-ce que tu veux dire? À part l'histoire de la patte d'araignée et d'arrachage de mouche, il n'y a pas un qui a raconté quelque chose d'un peu spécial? La tranche de page. Sa voix n'est pas amusée comme tout à l'heure, elle entend ma réponse avec sérieux. Non, rien de plus croustillant, c'est ça que tu veux dire. Son regard revient sur la route et l'aide moue, sceptique, ça m'étonne. Qu'est-ce qu'il s'imaginait donc que tous les enfants avaient été de grands sadiques? Non, non, je suis sûr qu'en général tes étudiants n'ont pas été plus loin que ceux qu'ils t'ont dit. Mais il y en a sûrement un ou deux qui ont fait pire et qui n'ont pas voulu te le dire. Du coin de l'œil, je le vois aussi à les appôles. Ouh, ils ont oublié. Un temps, puis sa voix devient gaillarde. Pis toi, Étienne, qu'est-ce que tu leur as dit? De quoi tu parles? Voyons, les étudiants ont sûrement voulu que leur prof se confie à son tour. Mevoilà, London, encore une fois, obligé d'expliquer mon amnésie d'enfance. Après mon histoire, je tourne la tête vers lui un ricanement. Tu dois pas me croire, hein? Alex m'observe avec gravité. Je te crois parfaitement. Je dis que les étudiants, eux, ne m'ont pas cru et j'ai dû inventer quelque chose pour ne pas les froisser. Je leur ai dit que je torture les couleuves, quelque chose du genre des couleuves. J'approuve en émettant un petit gloussement, mais mon passager ne rit pas du tout. Je me rends compte qu'Alex est aussi fasciné par l'enfance que je le suis, mais sa fascination m'apparaît plus sombre. Peut-être a-t-il raison. Si l'horreur et l'enfance font si bon ménage, c'est peut-être parce que l'enfance renferme des domaines plus ténébreux que nous le croyons. Ils me demandent au bout de quelques secondes, « Qu'est-ce que tu faisais avec ces couleuves? » « Mais vous riez, voyons, je t'ai dit que j'avais tout inventé. » « Ah oui? » De nouveau, cette ironie subtile, et tout à coup, je pose la question qui m'obsède depuis vendredi. « Dis-donc, Alex, on ne s'est pas déjà vus, tous les deux. » Je lui demande ça sur un ton détendu avec une curiosité amusée, mais elle ne me répond pas. Il est toujours aussi grave, il me fixe toujours avec son noir regard. Ce n'est pas la première fois que je remarque son petit côté sibilien, mais aujourd'hui, il y va fort et il commence à m'agacer. Je suis d'ailleurs sur le point où il lui demandait à quoi il joue lorsqu'un bruit assourdissant retint sur ma voiture, comme si un géant frappait de ses deux points sur la toiture. « Sacrément, c'est quoi ça? » J'avance sa tête et fouille le ciel, le front presque collé au port-brise. Je ne vois rien, mais le bruit poursuit, infernal. Alex, aussi déconcentré que moi, propose de m'arrêter sur l'accotement. À mesure que je ralentis, l'épouvantable teinte à mort diminue jusqu'à disparaître complètement. Nous sortons tous les deux et malgré la noirceur, trouons rapidement le problème. La longue bande de caoutchouc qui borde mon port-brise est à moitié arrachée. Quand je roule à grande vitesse, elle rebondit follement sur mon doigt, provoquant ainsi ce vacarme insupportable. Je remets la bande en place, puis nous repartons. Mais au bout d'une minute, le géant se remet à jouer au du tambour. Je me mets à jurer en frappant sur mon volant. Je ne prends pas à en durissage jusqu'à Drummondville. « Prends la prochaine sortie, propose calme à Alex. On va trouver un garage. » « Je pourrais aller à un gavage de Saint-Eugène, ça ne te retarderait pas ? » « Ben non, ma journée est finie. Je ne suis pas pressé. Au printemps prochain. » On croise un panneau. « Saint-Nazir ! » « Un climètre. » « Saint-Nazir, c'est parfait, fait Alex. Je colle un petit garage dans le coin. » Je ressens une drôle d'impression. Je repense à ma mésaventure dans l'autre soir sur ce ras désert et ténébreux. « Trente secondes plus tard, je m'engage dans la sortie et roule vers le village. » Mon passager et moi ne parlons plus, assourdis par le tapage sur le toit. À 100 mètres devant, le feu rouge clignote dans la nuit. Cette fois, je vais continuer tout droit jusqu'au village. « Au clignotant, tu tournes à droite, » m'indique alors Alex. Je tourne la tête vers lui, stupéfait. « Il n'a rien parlé, Alex. C'est un rein de campagne désert. Fais-moi confiance. Il y a un garage, je le sais. » Elle semble sûre de lui. Je n'ose pas le contredire pour ne pas le froisser. Après tout, l'autre soir, je n'étais pas allé très loin. Je m'arrête au clignotant. Le bruit sur le toit s'arrête aussitôt. Aucune voiture en vue. Comme l'autre nuit, le roi à droite s'enfonce dans l'encre de la campagne, sans horizon, sans fin. J'ai la curieuse d'impression d'avoir reculé dans le temps jusqu'à la semaine dernière ou plus loin encore. À droite, Étienne me répète doucement Alex. Nous roulons, sans dire un mot, accompagnés par le bruit du foutu caoutchouc. Après trois longues minutes de route, nous n'avons creusé aucune voiture et à peine deux ou trois fermes. Aucun réverbère. La lumière de mes phares est absorbée par les ténèbres à 20 mètres à peine. Je ne me sens pas bien. Pas bien du tout. Et ça n'arrive pas à comprendre pourquoi. Merde, c'est un foutu rang de campagne comme il en exerce des milliers d'autres. Je pense que tu t'es trompé, Alex. Il n'y a pas de garage ici. Ma voix, il calme, mais je sens la sueur sur mon front. Tu as compris ce que j'ai dit? C'est là. À une vingtaine de mètres, un éticice ressemble à... Un sorte de garage se dessine vaguement, passée par une ou deux fenêtres blafardes. Sur une enseigne défraîchie, craquelée, faiblement éclairée par une ampoule, on peut lire « Marc Laffont, pièce de voiture, vente et achat ». Incrédule, j'actionne mon clientèle. Mais pour avertir qui? On est seul sur cette maudite route. Et m'engage lentement dans la vaste cour. Mes phares balaient une bonne dizaine de carcasses de voitures qui gisent autour du bâtiment. Le plus éloigné, à peine exquisé, ressemble à des monstres préhistoriques inquiétants, prêts à bondir derrière le bâtiment. La campagne plate, 7 ans sur environ 200 mètres. Puis c'est la forêt obscure. J'éteins le moteur, mais là, c'est fort allumé. Le silence est total. C'est pas un garage, c'est ce que je finis par dire. C'est marqué « Vente et achat » par apparition. Il doit bien avoir de la colle pour ton caoutchouc, non? Ça a l'air fermé. L'enseigne est allumée. On dirait vraiment une grange. Mon malaise de tout à l'heure n'a pas disparu. Au contraire. Comme si ce garage, c'était le centre névralgique de mon angoisse, car il s'agit bien d'une angoisse, aucun doute là-dessus. Aussi ridicule que cela puisse paraître. Et j'ai un mal qui commence. Je ne devrais pas être ici. Je frotte mon fond douloureux. Mais qu'est-ce qui me prend? Ça va pas, Étienne? Alex a l'air inquiet. Je le rassure. On lui dit « Tout va bien ». Pour me donner une contendance, j'ouvre la portière et demande à mon passager d'attendre là. À côté d'une grande porte de garage, fermée, se trouve une petite porte délinguée qu'un enfant réussirait à défoncer d'un simple coup de pied. Tandis que je marchais vers elle, je jette des regards incertains aux cadavres de voiture tout autour. Je me pousse intérieurement, me traite d'idiot. Enfin, je pousse la petite porte et entre. L'intérieur ressemble finalement à un garage ordinaire, vaste pièce en désordre qui sent l'huile et l'essence. Au fond, une voiture en vilain état. Là-bas, près du mur, une montagne d'objets métalliques loin d'entier. Au fond, mais sur la gauche, un lavabo qui a déjà été blanc, une porte entre-ouverte qui laisse devenir une toilette plus que douteuse. Finalement, un bureau incongru contre le mur de droite recouvert de paperasse souillée. Quatre poteaux de métal donnent l'impression de soutenir le toit. Au centre de ce grenier, une trappe ouverte donne sur le grenier. De ce dernier, je m'ai trompé. Au centre de ce dernier, une trappe ouverte donne sur le grenier. Sur tous les murs, on a installé des étagères sur lesquelles gisent des outils, des pistes de voiture ainsi que d'autres morceaux qui me semblent d'origine extraterrestre. Je regarde chaque détail avec attention, comme si l'explication de mon malaise se terrait quelque part dans cette vaste salle éclairée par quelques ampoules de lumière insuffisante et malade. J'aperçois enfin les garagistes eux-mêmes. Elles sont deux et examinent le moteur de la voiture. Elles sont à pleine discussion à propos de... L'alternateur qui semblait irrépupérable. Ils ne m'ont pas attendu rentrer. Je referme la porte jusqu'à ce qu'il provoque presque la chute de deux bicyclettes accrochées au mur. J'y maintiens mes deux mains et évite le pire. Les deux hommes remarquent qu'en fin de ma présence, ils ont de gueules dures pas très sympathiques et doivent être dans la cinquantaine. J'ai tout à coup l'impression d'être tombé dans un repère de contrebandier. J'aurais gesté des idées absurdes et hautement paranoïques. On est formés, l'on s'aide des deux gars le barbu. Ah, c'est à cause que l'enseigne était allumée, donc l'autre gars qui a un cure-dent dans la bouche se frottonnait avec l'acidule puis demande. Bon, c'est pourquoi? Invitation froide, sèche mes invitations tout de même. Cela me rassure un peu et tout en faisant quelque part vers eux, je commence à expliquer mon problème d'une voix incertaine, timide. Le barbu se désintéresse alors complètement de moi et s'éloigne vers la droite. Les gars au cure-dent ne me laissent pas finir. Ce n'est pas un garage ici. Mentalement, je me mets à maudire Alex. Cure-dent m'explique que la chute devient minoune pour récupérer les morceaux en carambonneta. Il me désigne la bagnole du menton comme pour la prendre au témoin. C'est pour ça que tu t'es vu avec la crasse d'or, dis-je bêtement en déchant la tête. C'est ça. Il me revend de ses deux mots sans aucune expression, en essuyant distrètement ses mains graisseuses, avec un chiffon encore plus noir que ses mains. Pour lui, la discussion infinie, il attend que je parte. Ce que bêtement, je ne me restreigne pas à faire. Ce garage me met mal à l'aise, mon mal de tête augmente de minute à minute. Et pourtant, je restais comme un idiot à regarder partout l'autre gal, barbu, fouille dans le temps de ferraille et sort un vieux vélo de montagne. Qui a vu des meilleurs jours ? Vous récupérez aussi les vieux vélos ? Pourquoi est-ce que je m'en disais ? Qu'est-ce que ça peut me foutre ? Des vélos aussi, des fois, rapport au cœur d'or, des motos, des traiteurs, n'importe quoi, mais surtout des chars. Son toit est à la limite de politesse, mais je ne peux m'empêcher d'observer le barbu là-bas, qui pose aussi mal vers l'eau devant lui pour vérifier l'état des roues. Le bruit de la chaîne est tout trouillé, se fait entendre, grinçant, tic, 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 tic. Je regarde la bicyclette un bon moment, puis mon regard glisse jusqu'au tas de ferraille. Il semble y avoir beaucoup de gêne. On n'a pas de réparation, ajoute Kurdin avec une réelle impatience. Je bredouille, enfin désircise, remercie, puis marche vers la porte. Le malaise qui me noue l'estomac depuis dix minutes grandit dangereusement. Au risque d'éclater, si je ne sort pas de cette barque dans les prochaines secondes, à mi-chemin de la porte, mes yeux tombent, un objet par terre, un genre de très grand treuil autour desquels sont enroulés deux larges chaînes. Leur extrémité gise sur le sol, pointée vers moi, comme si elle préparait à se dérouler de toute vitesse et me bondir dessus. En vitesse, je pousse la porte et sors. L'air froid me fouette agréablement le visage, mais mon malaise persiste. Aveuglé par les phares, je retourne dans ma voiture et il me laisse lourdement tomber sur ma banquette sans un regard vers Alex. Il me demande ce qui se passe et je lui réponds qu'il n'a pas de réparation. « Tu n'as pas l'air de filer, toi, » me dit-il. « J'ai chaud au foin que mes vêtements sont trempés. La voiture me semble trop petite, étouffante. Ça va passer. » Mais ils n'ont pas donné de cas, il n'a rien. Il ne rappelle pas Alex, il récupère des morceaux, c'est tout. Que je répète, un rien exaspéré. Je mets le moteur en marche, mais Alex est tout tré. « Franchement, il pouvait me donner un coup de main, non ? » Il voulait partir, il m'a dit qu'il va voir. Je vais protester, mais je me sens si mal qu'aucun son ne franchit ma bouche et je me contente de me frotter les yeux. La tête douloureuse, je l'entends à peine en partir se fermier. Je m'emforce de regarder dehors et Alex avance vers le garage puis y entrer. Je regarde autour. Les carcasses de voiture, la fiche faiblement éclairée. La forêt derrière les garages, cette angoisse qui gonfle au même rythme qu'au mal de tête, charme les yeux et m'oublie jamais de me calmer. C'est idiot, il n'y a aucune raison d'être un tel état, aucune. L'angoisse devient alors panique pendant une seconde ou un siècle. Impossible à préciser, le bruit du moteur prend des proportions si assourdissantes que je pousse un cri éteint avec rage. Le silence total, enfin. Les yeux toujours aussi clos, je sens l'angoisse reculer, petite diluée. Toute douleur a disparu de mon crâne, j'ouvre lentement les paupières. Dehors, c'est la nuit, la tranquillité. Sur le volant, mes mains sont couvertes de sueur. Je prends une ronde de respiration et lisse mes cheveux. Bon, mon Dieu, qu'est-ce qui me prend de me mettre dans un tel état? Je regarde voir la porte du garage avec impatience, mais si je vais mieux, j'ai hâte de quitter cet endroit, se rend à un village. Qu'est-ce qu'il crisse, Alex? Il joue une partie de poker avec les deux gars. La porte s'ouvre enfin, Alex apparaît baigné de lumière, elle marche dans la voiture, calme, mais la démarche insolite, un peu mécanique. Je ne veux rien savoir, annonce-t-il en s'assoyant. Il ne faut pas de réparation. Je te l'avais dit, fâche avec une voix revenue à peu près normale. Il ne réplique rien, impassible. Regarde devant lui, puis doucement, sous ses mains, sur son pantalon. Je remarque enfin qu'elles sont mouillées. Désolé de ne pas t'avoir amené ici pour rien, ajoute-t-il. Pourtant, il ne semble pas désolé, moins du monde. C'est pas grave, dis-je. Il se gratte le cou, puis regarde dehors, l'air songeur. Est-ce lui qui est vraiment bizarre tout à coup? Ou si c'est moi qui recommence à délirer? Je remets le moteur en marche et recule juste sur la route. Je recule jusque sur la route. Avant de repartir, je regarde encore quelques instants au garage, de nouveau obscur, à l'exception de son enseigne rouillée et ses deux fenêtres si sales qu'à la lumière intérieure en est étouée. Durant le chemin du retour, nous ne croisons aucune voiture. Une fois sur l'autoroute, il ne me reste aucun symptôme dans mon angoisse de tout à l'heure, sauf une immense perplexité. Les commisments sur ma toiture ont repris de plus belle. Jette un coup d'œil vers mon passager. L'ex n'a pas dit un mot depuis notre départ du garage. Il regarde devant lui, le regard lointain. Quand nous croisons les phares d'autres voitures, j'entrevois une sorte de douce satisfaction dans ses yeux noirs. Le vacarme est insupportable. En jurant, je m'arrête sur l'accotement de l'autoroute, sors et d'un mouvement brusque, j'arrache la bande de caoutchouc. Quand je remonte dans la voiture, Alex me considère avec étonnement et éclate de rire. Ouais, tout un rapport à toi, à moitié. L'entendre s'esclaver ainsi m'a fait du bien. Les choses vont peut-être enfin redevenir normales, mais comme pour tourner le fer dans la plaie, Alex me dit, « T'avais pas vraiment l'air en forme tout à l'heure. » Comme je n'ai pas envie d'en parler, j'exclive en posant à moi-même une question. « Comment ça fait que t'es déjà allé à ce garage perdu, et toi, qui n'as même pas de voiture ? » « J'étais jamais allé, c'est un ami qui m'en avait parlé. » « Pas très fiable, tes amis. » Je ricane. Alex se contente de sourire songeur. La sortie de Saint-Eugène apparaît. Alex me serre la main. On se donne rendez-vous pour avoir dit, puis il sort. « Je me souviens alors que je lui avais demandé tout à l'heure si on ne s'était pas déjà vu. » « Il ne m'avait pas encore répondu. » « Je penche donc la tête avec l'intention de demander la question avec une référence portière, mais j'entends son exclamer de l'extérieur. » « C'est moins froid que ton auto, on dirait. » « On pourrait presque faire de la bicyclette. » Je m'étonne d'une telle remarque. Alex se penche vers l'intérieur de la voiture, le regard malicieux. Il me demande. « T'aimes-tu ça faire de la bicyclette, Étienne ? » Je supporte son regard un moment. « Non, non, je n'en ai jamais vraiment fait. » « Ah bon, ah non ? » Il semble plus amusé qu'incrédule. Il ajoute. « Moi non plus, remarque. » « Pas comme conducteur, en tout cas. » « Comme je te disais l'autre jour, je ne conduis jamais. » « Moi, je suis le guide. » « Je ne réponds rien, déconcentré. » « Je t'imagine, toi, sur un valo, continue-t-il. » « Je suis sûr que t'aimerais ça, la vitesse, le vent dans la face, le bruit dans la chaîne. » Il avance alors la tête encore plus avant dans la voiture. Il retrouve ses lèvres, approche ses dents, sur lesquelles les broches semblent plus visibles que d'habitude. Puis il met un son que je reconnais aussitôt. « Tic-tic, tic-tic. » « Un long frisson me parcourt tout le corps. » Mon compagnon exécute alors le même geste que l'autre jour. Il met son index sur son front, puis lentement, vient le pointer d'unissement sur le mien. Et comme la dernière fois, un vague écho roule dans ma tête. Alex me fait un clin d'œil, puis il referme enfin la porte. J'observe un bon moment s'éloigner dans la nuit. Je me remets en route songeur. Oui, Alex et moi, on s'est déjà vus. Je suis maintenant convaincu. Et si je n'arrive pas à me souvenir de lui, c'est peut-être parce que je l'ai connu avant, durant les 8 premières années de ma vie. Et peut-être que lui se souvient de moi, et qu'il s'amuse ainsi de rafraîchir la mémoire. Tu sais, qu'il s'expliquait son drôle de comportement. Oui, ça se tient. Ses réflexions me conduisent jusqu'à Drummondville. Après la sortie, je m'arrête à un feu rouge. Si Alex est vraiment un copain d'enfance, c'est de pouvoir me raconter ce que je faisais quand j'étais gamin. À quoi qu'au jeu, tu les deux. Les jeux, glissements sur le sol, mes pieds. Je baisse sa tête. Rien. Mon pied est sagement posé sur la pédale de frein. La lumière est verte et je repars. Je suis au point de retrouver quelque chose, une partie de mon enfance. Je me sens sonnête tout excité. Je pourrais demander à mes parents de m'aider, par exemple, en leur parlant d'Alex. Elle me dirait tout de suite si c'était une amie d'enfance, mais je décide que non. J'aurai l'impression de tricher. C'est entre moi et Alex, ça se passe. C'est à lui que je dois poser les questions. D'ailleurs, c'est sûrement ce qu'il souhaite. Un sur deux jeux, quoi. Je sens un léger sourire retrousser mes lèvres tandis que je me stationne devant la maison de mes parents. Je roule sur le vélo blanc d'enfant, dans le bois, sur le chemin de terre battue, ce qui n'est plus une dizaine, mais des centaines de coulèves qui glissent les unes sur les autres pour m'offrir un passage de les écraser avec mes roues. Seul le bruit mou qu'elles émettent bronchent toujours pas, moi sur mon vélo, le pied droit sur le sol pour garder mon équilibre. J'attends avec un singulier mélange d'excitation et de peur. Il lève la main vers son capuchon et le repousse. C'est un petit garçon de lui tout neuf ans, aux cheveux sombres frisés. Ses yeux noirs sont grands et expressifs. Les coulèves montent de plus en plus sur son corps. Certaines ont atteint sa poitrine, mais elles ne s'en préoccupent toujours pas. « Je peux être ton passager ? » me demande l'enfant d'une voix grandide. J'ai soudain envie de fuir, de pédaler comme fou le plus loin possible de ce gamin. Mais déjà, je m'avance sur mon sien et j'ai enfin de lui faire de la place et je réponds « Bien sûr ». Deux voix sortent de ma bouche. « La mienne est une autre. » Ou plutôt, la deuxième voix m'appartient aussi, mais elle est plus aiguë, plus haute, plus jeune. « Montre, » lui dis-je dans ma double voix. Elle sourit, un sourire qui jure avec son visage harmonieux car sa dentition est vilaine, inégale. Les coulèves s'enroulent maintenant autour de son cou, mais elle sourit toujours et me dit la voix envoûtante « Tu vas voir, je suis un bon guide. » Un dernier mot prononcé. Une couleur surgit entre ses dents tordus. Je me réveille en sursaut. Silence. J'attends en sourdine les ronflements dans mon père dans la pièce d'à côté. Cette fois, plus de doute possible. Non seulement j'ai connu Alex quand j'étais petit, mais nous avons fait du vélo ensemble dans un petit bois. Sûrement celui qui s'attend au bout de la rue deux minutes d'ici. Et ses souvenirs quand ma conscience avait effacé tant de réussite à travers mes rêves. Explication qui m'apparaît tout à coup valable. J'aurais donc fait du vélo avant mes 9 ans. Et si c'est le cas, pourquoi avoir arrêté ? Et les coulèves ? D'ailleurs, pourquoi ces rêves sont-ils si morbides ? Je remonte les couvertures jusqu'à mon couille et je me retourne sur le côté. Je n'aurai pas la patience d'attendre jusqu'à vendredi. Demain, j'en parle à mes parents. Pou, 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 pou. En me levant, je trouve un message à mes parents sur la table. Ils sont partis à Québec et ils me souhaitent une bonne journée. C'est vrai, ils m'en avaient parlé, j'avais oublié. Mais quelle idée de partir si tôt ? Il est à peine 7h15. Ça, c'est le portrait tout craché, mes parents. Ils doivent être debout à 5h, tout pain et pain. Ils ont du déjeuner en route. J'en serais donc quitte pour attendre de revoir Alex à vendredi, lui poser mes questions. Je vais donner mon cours et dans les 20 premières minutes, je propose aux étudiants le même exercice que je l'avais fait à mon groupe de lundi. Que la dernière fois, j'ai le droit aux mouches, aux araignées, aux abeilles, à tous ces babioles inoffensives. J'ai aussi le droit à la même réaction, mélange de rires, de grimaces, de réels plaisirs à se rappeler. Et puis, quelques minutes avant la fin du cours, une enfant qui se tape joyeusement. Moi, j'arrachais les yeux des grenouilles. Une rumeur unamine de dégoût parcours la classe. Moi-même, je réagis étonnement. Étonnement, je ne l'avais jamais entendue, celle-là. Faire fumer des grenouilles. Oui, mais en leur arrachant les yeux, tout serve avec intérêt à l'étudiant. Ils veulent des détails, bien sûr. Le jeune s'appelle Pascal. Il est plutôt petit, mais costaud. Et son visage ressemble vraiment à celui d'un ange très sage. Rien à voir avec l'image d'un gamin qui torture des batraciens. Pascal comprend qu'il a point de mire et cela donne une éloquence inhabituelle. Lui, que je ne l'entends pas après jamais. Ouais, je capturais des grenouilles. Puis avec mon canif, je leur achetais les deux yeux. Chop, chop. Cris rigolades dans la pièce. J'écoute les bras croisés assis sur le bureau. Mais tu les tues avant, j'imagine? Mande une étudiante t'inquiète. Ben non, rétorque l'autre, tout fier. C'était ça le trip. Nouvelle vague de cris, mais certains réellement stupéfaits. Et ça rit un peu moins, on dirait. Je les laissais partir après, continue l'étudiant, vraiment porté. C'était tellement drôle de regarder sauter maladroitement sans rien voir. Elle se cognait partout, full paniquée. Cette fois, quelques réactions se sont isolées. Les étudiants, maintenant silencieux, froncés sursus, sourient nerveusement. Se dévisagent entre eux avec incertitude. Je bouge presque à part, mais... J'abossais mon amusement de se paraître rapidement. Puis je gardais tous les yeux. Je les mettais dans un gros bocal puis je les cachais chez nous. Évidemment, mes parents ne le savaient pas. Elles n'auraient pas trouvé ça drôle. Quand j'étais tout seul, je vidais le bocal par terre puis je comptais les yeux. Je les comparais, elle les classait. Elle rigole, mais elle est maintenant le seul. Je me sens tout à coup obligé d'intervenir. Je remercie non Pascal, son anecdote, mais je crois qu'il n'a même pas attendu qu'elle continue tout excité, parfaitement inconscient du malaise ambiant. Un jour, je me suis tanné des huit grenouilles et puis par hasard, je suis tombé sur le cadavre d'un chat mort au bord de la route. Ça fait que j'ai décidé d'ajouter une nouvelle sordiée à ma collection. Ce n'est plus la perplexité que je vois ses visages, mais cette fois, mais l'horreur. Dans certains cas, une sorte d'épouvante, d'ahurie. Je me redresse en décroisant les bras, c'est d'aller trop loin. Ça fait que je suis allumé à me chercher des chats pour « Merci Pascal, vous avez allé ». Je me force de sourire, mais ma voix est un peu plus brusque que je l'aurais voulu. Le jeune au visage angélique s'arrête. Il me constate d'un air hébété puis il observe ses pairs. L'exception de deux ou trois arcadements étouffés, personne ne profère le moindre son. Il dévisage Pascal dans leurs yeux et je lis quelque chose de terrible. Un vague, mais réel mépris mêlé de crainte. Pascal rougit. Je crois qu'il réalise enfin ce qu'il vient de raconter. Comme pour s'excuser, il m'a balbuté, mais j'ai pas fait ça longtemps, par exemple, genre six mois, moi et même. Il se tait, se gratte piteusement à la tête puis baisse les yeux. Son visage n'est plus rouge mais blanc. Dans la classe, le malaise est palpable, épais. Pendant quelques secondes, je me sens complètement dépourvu. Oui, tout cela est allé trop loin. Puis parce que j'ai perdu le contrôle, parce que je n'ai pas dû canaliser tout ça et parce que je n'aurais pas dû me livrer à ce petit jeu et ça dès le départ. Merde! C'est un cours de littérature, c'est pas un cours de psychologie de l'enfance. Je parle enfin d'une voix que j'espère naturelle. J'explique que pour la semaine prochaine, elle doit lire la nouvelle de Jean-Henri et en dégager les principaux thèmes mais le malaise persiste dans la pièce. Heureusement, le cours est terminé et je le re souhaite une bonne semaine. Tandis qu'il sorte dans la classe, j'ai aidé à la difficulté à la regarder tellement je me sens honteux. Ce petit jeu n'avait rien de pédagogique, j'ai seulement fait pour ma curiosité personnelle. Juste parce que Alex avait émis des théories ridicules sur ce sujet. Alex, encore lui, il prend tout à coup beaucoup de place pour un gars que je ne connais pas il y a deux semaines que je ne croyais pas connaître. La classe est vide, il ne reste que Pascal. Il le range lentement ses livres dans son sac. L'air vraiment malheureux. Il marche enfin vers la porte, passe lentement devant moi puis il lève la tête. Je me regarde avec une rancune évidente, presque sur le point de pleurer. Je comprends tout à coup qu'elle ne se rappelait pas. Je ne souvenais plus de ses grenouilles, de ses yeux, de ses chaînes. Je n'avais jamais vraiment à repenser. Jusqu'à aujourd'hui, je suis comme mon stupide petit jeu. gêné, je m'en penche sur mes livres incapable de rien dire. Au bout de quelques secondes, je relève la tête avec l'ençon de m'excuser mais elle est déjà partie. Je me publie contre le mur et croise les bras. Le regard, il va vers le sol. Ok, c'est terminé. Ne m'oubliez pas d'écrire vos notes si vous avez besoin de faire ça. Sinon, salut. Sous-titrage MFP.